Ici, la radio, c'est une affaire de passion. La musique qui a marqué à jamais. La radio comme on l'aime. À la façon de W. Oui, un beau bonjour à Pierre Proto, auditeur ami Facebook, freak de la radio, fasciné par la radio. Un autre personnage qui, lui, est aussi fasciné par la radio. Écoute, moi, je pensais que tu avais déjà fait de la radio. J'aimerais vous présenter de pionnier de la radio, M. Archive. C'est un site fait pionnier de la radio sur Facebook, vous allez voir. Oui, c'est très populaire. Il y a Dan Beaumont qui, lui aussi, est un archiviste. Mais là, toi, M.C. Serge, c'est du gros stock. On appelle ça un archiviste radio. Comment ça va, M.C. Serge? Ça va très bien. Merci d'accepter l'invitation. Je suis heureux d'être là. Ben, nous aussi, très heureux de t'accueillir. Et puis, tu vas voir, c'est pas gênant. C'est pas stressant ici, au pays de W, à CNV, puis au WM940. Raconte-nous, tu voulais d'abord rendre hommage à celui qui a parti le site d'abord et avant tout. Oui, en premier, moi, j'avais des archives de radio. J'avais ouvert une page de radio. Ça s'appelait Radio Variété. Ben, je suis pas populaire, hein? Je suis pas connu. Fait que là, j'avais 10 membres, j'avais 20 membres. Mais attends, Pierre, toi, tu fais quoi? Excuse-moi, Serge. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis généralement, dans ma vie, opérateur industriel. OK. Donc, t'es opérateur industriel et t'es fasciné par la radio. Oui. Depuis toujours, j'imagine. Même quand t'étais petit, tu fréquais. Mais t'écoutais les petits postes, les transistors, les machins. Ben, tu me connais déjà. Oui. Des cassettes, le freak. Oui, oui, oui. Mais à l'origine, j'écoutais, c'est quoi, depuis 25 ans, depuis moi. Oui, oui, mais c'est correct. C'est correct. Il y avait des émissions bizarres le soir. C'est du prog. Oui, 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 c'est ce qu'on disait. Il y avait Coco, Coco Legendre, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Coco et Coco Le Tendre. Le Tendre. Le Tendre. Le Tendre, c'était Les Grenouilles ont des ailes. Le slogan de la station. On peut voir le style. Oui, ça sent tout le pas de chouler. Ça, je n'avais pas trop suivi. Les Grenouilles ont des ailes, tu mets un pétard dans le bouche. Puis tu fumes un peu, c'est un peu. Beaucoup de pétard dans la station. Oui, c'est une station progressive. Attention, comme tu disais Guillaume Brie, j'avais une chemise carottée, moi aussi. Ah, d'accord. Oui, la gang des carottés, ça allait avec ça. Alors, imagine-toi quand Guy est arrivé à la station progressive. Ça a changé. On a commencé à danser dans les couloirs. Pour revenir à Richard Lelievre, il y avait parti une page. Ça ne marchait pas pire. Sur Facebook. Sur Facebook. Les Maniacs de la station. Mais moi, j'avais déjà beaucoup d'archives. J'en mettais sur YouTube. J'en mettais sur le marché moyen. Je ne suis pas connu. Là, j'ai proposé à Richard de collaborer pour sa page. Oui, certainement. Parce que lui, je suppose qu'il travaillait. En tout cas. Vous êtes bien entendu. Oui. Il m'a mis comme gestionnaire de la page. Puis là, je me suis mis dedans. Ça, c'est bon, ça. C'était un bon début. Ça fait que là, je mettais des archives. À cette heure. 2010. 2010. Oui. Le début. Oui, c'est ça. Parfait, ça. C'était un excellent début. Ça fait qu'au moins, sur ma chaîne YouTube, je pouvais te partager mes vidéos. Oui, tout à fait. Quelle bonne idée. C'était absolument quétain. Je mettais un logo, je mettais la traque de... Écoute, c'est mieux que ce qui avait été fait jusque-là, Serge. Il n'y a aucune gêne. Et là, tu nous amènes plusieurs extraits. Oui. Assez pour faire un 48 heures non-stop. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Mais je te demandais, avant d'aller en ondes, qu'est-ce que tu as choisi, entre autres, entre autres extraits. C'est ça que Serge m'a dit, W, je m'en viens demain. J'ai dit, mais est-ce qu'on fait? On a fait le tri dans toutes tes archives. Parce que c'est 48 heures. C'est tellement bon. Mais en France, c'est... Écoute, c'est rare. Il y en a des frits. C'est juste un aperçu. Ce n'est pas pour me vanter, là. Ça, c'est juste un aperçu. Puis il y en a combien là-dedans, à peu près? C'est incontent. À peu près. On va entendre CKTS 900. Parle-nous de cette station-là, qui œuvrait de façon bilingue, hein? À Sherbrooke. Oui, mais à Sherbrooke, bilingue. Mais ce qui est particulier, c'est que les animateurs, c'est tous des francophones. OK. Un peu comme Chôme, à une certaine époque. Le mec, ils ont des noms anglais. Ah oui, on les a rebaptisés. D'accord. On va écouter... CKTS, à l'époque, à Sherbrooke. On écoute ça. C'est intéressant, parce qu'on peut percevoir un peu l'accent. Mais quand même, c'est très bien. Mais c'est vrai que ça rappelle un peu ce dont on parlait avec Marc Denis, tu le sais, qui était invité ici il y a quelques semaines. Et combien d'autres, hein? Le côté André Settaban aussi nous a parlé. T'as-tu un autre bout de CKTS? En fait, je voulais enchaîner à autre chose, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. D'accord. Entre autres, tu as des éléments concernant CKVL 850. On va faire sourire plusieurs. Je ne sais pas lequel tu vas prendre, là. Est-ce que tu en as une en particulier? On a Roger Drolet? Oui, Roger Drolet. Ah, lui, il est assez particulier. Je gère sa page Facebook aussi. Ah oui, d'accord. Alors, pub radio. Le spectaculaire Roger Drolet. J'ai pris le même nom que lui, il se nommait, là. Oui, c'est vrai. Tout à fait, on va entendre... Mais lui, il parlait de tout. Tu as déjà assisté à une de ses conférences? Non. C'est malade mental. Roger Drolet est un communicateur. Ah oui, oui. Fou. Non, non, non. Il aurait pu être un... Un gourou. Un gourou, politicien, whatever. Vraiment. Moi, je gère sa page avec les archives de sa famille. De sa famille. Puisque Roger nous a quittés. Oui. On va l'écouter quand même un bout. Un petit bout de Roger Drolet. On va relaxer avec ça, parce que ça vaut la peine d'écouter. Assez qu'à venir. Bonjour, ici Roger Drolet. C'est avec plaisir que je serai de retour sur scène. Le 5 juin, avec une question choc. Et si les femmes avaient raison? Pourquoi les femmes sont-elles obligées de modifier leur comportement pour plaire aux hommes? Lorsqu'une femme dit, je l'aime, mon chum. Elle aime quoi? À bientôt, samedi, le 5 juin, à 20h, au Cinéma Château, rue Sénélie, Angle-Bélanger. Billet en vente chez admission au 514-790-1245. 790-1245 et chez l'abbé. Et si les femmes avaient raison? C'est très... Alors, est-ce qu'on va l'entendre en ondes? Oui, il y a un autre morceau. Il parle d'homosexualité. OK. C'est corsé un peu. Une ligne ouverte. Oui, on est en 92. Moi, je ne peux pas condamner ça, monsieur. D'abord, l'Église ne condamne pas l'homosexualité. L'Église accepte... En autant qu'ils sont abstinents. Oui, mais elle condamne la pratique de l'homosexualité. Ça ne revient pas en même chose. Bien, ça, c'est l'Église, là. Maintenant, moi, je suis un catholique pratiquant, alors je vais dans le sens d'Église, bien sûr. Mais je vais peut-être un peu plus loin. Moi, je serais plutôt pour la compréhension de l'homosexualité. Pour moi, un homosexuel a besoin d'aide, a besoin de compréhension. Il a besoin de s'épanouir, il a besoin de fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez? On ne sait pas, ce n'est pas de sa faute, il est de même. Pourquoi il a besoin d'aide? Il a besoin d'être encouragé. Les hétérosexuels n'ont pas besoin d'être encouragés. La même chose. Un hétérosexuel, il faut l'encourager. Ah, OK. Mais pas dans son orientation sexuelle. Pas dans le sens de le détruire. OK, pas dans son orientation sexuelle. Non, 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 ben non, ça ne se dirige pas, ça, c'est fait, ça. Une vision de la vie tout à fait différente. Un décodage du langage et du comportement qui lui est propre. Entrez dans son monde. Découvrez le monde selon Roger Drolet. Du lundi au samedi, Roger Drolet aborde des sujets controversés. Il explore de nouveaux horizons et pénètre dans un univers inusité. De grandes discussions, de surprenantes révélations. Découvrez le monde selon Roger Drolet. De 21h à minuit, du lundi au vendredi. Et en reprise des samedis à CKVL 850, Radio Star, Montréal. Hé, je reconnais ça, cette voix-là. À CKVL 850, vous écoutez la dernière émission de L'Informateur avec Pierre Pascault. Ah, on va y revenir avec Pierre Pascault. Plein d'extrême. La dernière émission de... Écoute, moi, j'ai été un génie. J'ai déjà écouté ça, mais sans porter attention, là. La dernière émission de L'Informateur de Pierre Pascault. Est-ce qu'on peut la retenir, celle-là, puis y revenir? C'est à la fin d'un élément, là. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. C'est un extrait, c'est un mensonge que Marie-Claude Savard compte à Pierre Pascault. Ah, d'accord. Il faut la trouver. Et Claude Poirier la reprend. Ben non, t'as pas commencé avec Pascault. T'as commencé avec André Arthur. Non, 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 mais alors, Nicolas, garde-là cet extrait-là. Il faut le retrouver. J'espère qu'on va être capable. Oh, oui, là, 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 là. Il faut faire un break for news. Un petit pause. Un petit pause pour. Alors, nous recevons Serge, MC Serge, le détenteur, l'auteur, en fait, le président, le directeur général, le PDG de Pionnier de la radio. Vous pitonnez sur Facebook. Vous vous inscrivez, vous devenez membre comme nous autres. On est des freaks de la radio. C'est W qui vous parle. Il est 11h03. On est en retard pour les news avec Carl Collin et Nicolas Deslauriers. On fait notre dernière aujourd'hui, la dernière saison. Ben oui, pour la saison déjà. En simultané, à CMV Radio Numérique et au AM 940, Bonjour samedi avec Michel W. Duguay. Moi, j'apprends. Bonsoir, Serge Poulain, ce matin, un archiviste de radio. Un industriel. C'est un industriel, même pas dans le monde de la radio. Et comme je disais, c'est à quoi je vais en venir tout de suite, c'est que Nicolas m'a fait découvrir, ça fait quand même longtemps, des décennies que je fais dans la radio, de la musique que je ne connais pas, que je n'ai jamais fait jouer en onde. Sam & Dave, je connais, mais ce que j'ai déjà fait jouer du Sam & Dave en onde, c'est pas vrai. Jamais de ma sainte vie. Non, sûrement pas. Même pas, c'est quoi? Mais non, sûrement pas. Mais non, même pas dans les stations de province, en région. Non, sûrement pas. Mais c'était trop jeune encore pour ça, pour ce genre de musique-là. Je suis toujours étonné. T'es quand même jeune, Nicolas. Oui. Que tu connaisses, c'est que ton range soit aussi large. Aussi large. Ton range musical est à connaissance. Toi aussi, t'es un freak de la radio. C'est gentil. Ah oui, oui. On en a un, lui, c'est un vrai, un vrai, un vrai, un vrai, pionnier de la radio. Pitonnez-moi ça sur Facebook et on va introduire, Nicolas. Un autre extrait, hein? Marie-Claude Savard qui ment à Pierre Pasco et on commente tout de suite. Ah oui, c'est lui, ça. Ah ben, toutes les femmes se forment. Toutes les femmes se forment devant Yves-Lucy. Ça vient de la compétition, M. Pasco. Eh oui. On demande à Marie-Claude. M. Pasco, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé travailler avec vous, que je vais m'ennuyer de vivre au rythme de votre jardinage et de votre bridge de vos appels téléphoniques en tout temps pendant ma journée. Ça va me manquer beaucoup. Je voulais vous remercier de tout ce que vous m'avez appris à débuter une carrière avec M. Pasco. Ça a été exceptionnel. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous et je voulais vous souhaiter bonne chance dans votre tête et vous dire que je vous serai toujours fidèle, M. Pasco, comme vous m'avez demandé. Ah, super. Il n'y aura jamais personne qui me remplacera. Il y en aura d'autres, mais pas comme moi. Donc, merci, M. Pasco. Merci à Marie-Claude. Et Marie-Claude Savard a débuté avec moi, mais elle ira très, très loin. Faites attention à elle. Je vous assure que vous allez en entendre parler. Claude? D'abord, je vais faire une correction. Marie-Claude Savard, vous n'avez pas commencé avec Pierre Pasco. Vous avez commencé le samedi. Oh! Ça, c'est... Ce sont des souvenirs. Peut-être qu'elle est mieux oubliée. Pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, je vous réponds d'hommage, Pierre. D'abord, pour ton... Hé, ça, c'est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas que tu nous expliques. Donc, c'est... Un hommage à Pierre Pasco. Oui. Oui, puis c'est sa dernière émission en 97. OK. Et il y a beaucoup d'invités, là. Oui, on entend le public. J'ai peut-être une demi-heure de cette émission-là. D'accord. Puis là, je trouvais ça farfelu. C'est très très bon. Il me dit un mensonge. C'est pas vrai. Donc, elle, elle avait comme Marie-Claude Savard qu'on salue, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle aussi. C'est une très bonne personne. Oui, tout à fait. Elle était, effectivement, entre autres, recherchiste quand je l'ai connue. Oui. L'après-midi aussi à CKVL. On s'est croisés là. Et puis, par la suite, je pense à Cool FM, si je ne fais pas erreur. Mais bref, on s'est croisés là. On se connaît. Et puis, elle a, effectivement, une très belle carrière. Mais peut-être que volontairement, sans parler pour elle. Elle a dit, j'ai commencé avec vous, M. Pascot, puis Claude Poirier, qui aime bien la justice, mais il dit, non, 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 elle a commencé avec André-Arthur. Oui, oui. Mais le plus beau... Elle l'explique dans un reporter, une entrevue, La vie est belle, sur YouTube. Elle explique parfaitement comment c'est. Elle a commencé avec André-Arthur. Elle a commencé à la dure. Elle a très dure. Elle a trouvé ça très dure. Bien, c'est sûr. C'est officiel. Tous ceux qui ont été... Tous ceux et toutes celles qui ont été recherchées dans ce type d'émission-là. Oui, oui. Et peut-être particulièrement André-Arthur. Commencer avec André-Arthur, c'est faire du bootcamp, ça. C'est militaire. C'est un rodéo. Un rodéo. Ça part comme ça. Autre extrait, on a aussi... Écoute, il y a de ces invités qui sont venus ici à travers les dernières semaines. Serge, tu le sais bien. Et l'un d'eux était Pierre-Aude. Et moi, il m'a chuté à terre quand il m'a dit qu'il était celui qui avait écrit les fameuses ritournelles. Ma façon de vivre, entre autres. J'ai un fan de ça, moi. Ah, écoute, c'est tellement bon. Et tout juste avant, tu nous prépares un extrait où on entend ACFGL, à l'époque, Jean-Pierre Coalier. Ici Jean-Pierre Coalier. Hey, c'est-tu le fun, le marché des Halles d'Anjou ? D'abord, c'est toujours, toujours ouvert, même le dimanche et même la société des alcools. Il y a deux points importants. D'abord, il y a une agora de 250 places assises où on donne des spectacles gratuits. Venez, c'est absolument gratuit. Et le plus beau, nous mettons à votre disposition un terrain de pétangue et ça aussi, c'est gratuit. Alors, petit, tu pointes ou tu tires, hein ? Ah, bonne mère, juste à côté des Galeries d'Anjou. CFGL, c'est mon choix. 105,7. La façon de vivre. Hey, qu'est-ce que ça, ce sont de beaux souvenirs. C'est comme planant un peu. Oui, c'est très planant. Et là, on est en 88 quand même. C'est pas le siècle. Sais-tu, il y en avait-tu un autre, tout de suite, après, CFGL ? Ben, il doit y en avoir. J'ai ça devant moi, mais on va retrouver ça. Ben, il y a en terre bleue aussi, en cime, que j'ai adoré, c'est planant, là. Tout à fait. On va écouter un autre extrait et on va entendre parler météo. CFGL, à l'époque. CFGL, au rythme de mes émotions. CFGL, au rythme de mes émotions. Le ciel devient de plus en plus menaçant en soirée. 60 % de probabilité d'averse. Le minimum de l'année prochaine prévue, 7 degrés. Demain dimanche, des nuages avec éclaircies. Également 60 % de possibilité d'averse. Un maximum de 15. Et c'est toujours 10 degrés, présentement. N'ajustez pas votre appareil. C'est capoté, ça. On se croirait au ciel. Oui. 1986. C'est le fun. On collectionne ça. Des petits bouts de météo, des petits bouts de trafic. Ah oui? De circulation. Des jingles. Des jingles, j'en ai plein. Tu pourrais te faire une courte pointe, Radio Follet. Oui, quasiment. Puis, des petits bouts de même comique, là. On aime ça. Des extraits savoureux. On va se transporter du côté, tiens, 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 du réseau télémédia de l'époque, CHLT, à 630. Donc, c'est à Cherbourg. CHLT Radio, la superstation. Sous-titrage Société Radio-Canada CHLT. 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 Oui, c'est vrai, t'as raison. Des musiques pour aller se brancher à une salle de nouvelles, de transition. Exact. Une petite musique instrumentale pour faire la transition. On est rendu où, Serge? On est rendu où, Serge? On y va avec un autre extrait, tiens. C'est Nicolas qui décide. Ben, c'est pas parce qu'il veut décider, c'est parce qu'il a l'ordi devant lui. Dans plusieurs extraits fonds intéressants que tu nous amènes, là. Serge, on va retourner du côté de... On y va... Oui, c'est ça. CHRC 800, cette fois, du côté de Québec. M. Minuit et Diad Bouffard. Elle, elle annonce l'émission. D'accord. On dirait Diad Bibeau, on s'en bat. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. M. Minuit. M. Minuit. Non, nous, on aimait M. Lange. Vous écoutez les plus belles chansons-souvenirs, en compagnie de M. Minuit, des chers Merciers. Très belle voix. Très, très belle voix. Voilà. Très sensuable. Absolument. Avec mon invité ce soir, Robert Boulay, collectionneur de disques et animateur de la nature. Parlant de belles voix, on va enchaîner, si vous le voulez dire. Attends, mais... C'est qui, cet animateur-là? Oui, lui, il faisait de la chanson, on dirait plutôt... À l'époque, c'était rétro, là. OK. Moi, quand tu me dis Pink Floyd, aujourd'hui, c'est rétro, là. Ça me fait mal au cœur, là. C'était la mode des grosses voix, aussi. Oui, des grosses voix, lui. Il a fait de la radio. À Québec, c'était une légende de soir, là. M. Minuit, justement. Il avait ça. Comme Fabien Montréal. Oui, lui, c'était des chansons romantiques, big band. OK. Vraiment d'une époque. De barroom. De barroom. De barroom musicale. Oui. OK. Un peu comme notre big band, Cruelers et Chandelles. C'est ça. Un peu comme ça. Dans la même famille. Tout à fait. On s'en va écouter Claude Yvon, qui est notre voix féminine maison, ici. Oui, tu me l'apprends. Oui, au AM 940 et à CNV Radio Numérique. On est en 86. On est à Simon 106. Notre numéro 1 est occupé par une artiste de grand talent qui est en tournée en Europe en ce moment et qui pourrait bien venir, probablement, présenter un spectacle à Montréal au début de mai. Chardé avec des suites tabous en première position au palmarès Easy Listening. C'est Claude Yvon qui vous souhaite une bonne fin de week-end. En vous rappelant que les textes et la recherche sont de Louis Labbé. à tous, la meilleure des journées, le meilleur des dimanches. Bye-bye. Elle est bonne, cette chine. Elle est excellente. Elle va venir nous voir. Elle est rendue autour de quel âge, là? Ça, je n'oserais pas lui demander, mais elle est toujours jeune de cœur, pas vieille fille non plus. Mais Claude Yvon, elle est dans... Oui, à peu près. À peu près, oui. Parce que là, elle est jeune. Du côté de Québec. Elle est jeune. Ah oui, oui, là-dessus, elle a... Elle est dans une radio à Québec? Elle n'est plus dans le domaine, à part chez nous, dans le domaine de la radio. Elle est dans un autre secteur d'activité, puis elle a regagné, parce que c'est une fille de Québec. Elle a regagné la vieille capitale il y a quelques années. Au début, j'écrivais son nom Yvon, avec Y-V-O-N. Bien, plusieurs ont fait ça. Plusieurs ont fait ça. Moi, je ne le savais pas. Et le plus drôle, c'est Y-V-O-N. Oui, et elle a fréquenté quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on connaît en commun, un certain Yvon de Lille. Donc, avec Claude Yvon, Yvon de Lille. Mais Yvon, Yvon, qu'on salue, qui est aussi à Québec, finalement. Ils se sont connus là-bas, c'est très drôle. Imagine, tu prépares une réservation dans un restaurant. Madame Yvon, oui, et votre conjoint, Yvon. Mais vous l'écrivez comment, Yvon? Dans les deux causes. C'est comme H-I-V-O-N. C'est ça. H-I, OK. H-I-V-O, c'est la façon d'écrire. Comme la députée, là. Oui, oui, comme Véronique Yvon. Véronique Yvon, d'accord. Autre extrait, les amis, ça va vite en termes de temps. Donc, on va écouter pour un florté, c'est cité 107.3 à l'époque. Très beau. Ben oui, Marie, c'est Marie. On est à Montréal. À Montréal, en 1997. L'incenduario de Sacha Distel en 1976 et Lady Marmelade de Nanette Workman en 1976. Salutations à Milina, qui a 9 ans, qui nous écoute du côté de Brossard. Également à Desseins, également à Saint-Zénon. Ginette Renaud, des Croissants du Soleil. C'est magnifique. Et ça ressemble à notre répertoire musical aujourd'hui. Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles Lajoie. Ah oui, c'est ça, Jean-Charles. Lui n'était pas issu. Lui n'était pas issu. Des voix publicitaires à Chaume. Ah bon? Actuellement? Dans le temps. À l'époque. OK, d'accord. Aujourd'hui, peut-être aussi, je ne le sais pas. Mais quand on entendait une voix féminine à Chaume faire une publicité, c'était elle. D'accord. Là, je l'ai reconnue, moi, comme ça. Ben oui, parce que l'oreille se développe aussi quand on est un maniaque de la radio. On va savoir qui parle. Mais tu écoutes ces voix féminines-là, même les voix masculines. C'était vraiment un critère d'avoir une certaine voix avec. Oui, absolument. C'est vraiment... Je ne sais pas ça parce que j'ai une voix plus grave, là, mais... Elle était très bonne en anglais aussi. En anglais? Oui, oui. On se promet encore, on va écouter CJER 900. Radio Laurenti, c'était en AM à l'époque. On écoute un petit bout. André Daniel. C'est un annonce du country. La CJER 90, CJSA 123 et CKSJ 140. Nous partageons le temps des fêtes avec vous, pour vous. Bon, on est content de savoir ça. Et ça, ces stations-là, régionales, se rattachaient à CKLM. Oui. À une certaine époque, hein? Oui. Là, vous avez entendu quelque chose de western, de country. Oui. Dans mes cassettes, là, c'est ça que je trouve le plus. Avec Noël, là, le monde... Beaucoup de country. Les gens enregistraient du country. Ah oui. Et des fois, ils passaient tout droit. Tu sais, on... Quand on enregistre, là, on essaie de couper l'animateur, tu sais, juste à temps, ou juste après qu'il parle. Tu sais, on essaie de faire une belle cassette, mais sans les voix d'animateur. Oui, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est les voix des animateurs. Oui, mais des fois, en enregistrant, on passe tout droit, hein? C'est là que je trouve des morceaux de voix, des morceaux de météo, des morceaux de... Absolument. As-tu du CKLM à l'époque, Music Machine? Non, mais le nom... CKLM, t'en as? Le terme Music Machine, je le trouve pas. La radio des chums, oui. Même le terme, la radio des chums, je l'ai cherché. OK. À un moment donné, il va surgir. On en écoute un, CKLM, que tu sois dans tes archives. CKLM. Ça, c'est super. Donc, on comprend qu'on annonce les nouvelles, ou c'est le top de l'art? Oui, c'est l'art, avec le jingle. Et on a feu, et ça me fait toujours un pincement au cœur de dire feu, Raymond Bourgeois, parce que c'est un homme que j'ai adoré, que tu peux vivre. Oui, tu l'as connu. Ray. Le beau Ray. Absolument. Ray, c'est un crooner, un animateur de radio, vraiment crooner. Ah, vous l'appeliez Ray aussi? Moi, je l'ai à l'époque, et quand il est arrivé, c'est quoi, il arrivait, c'est que le music machine, il était toujours en veston avec une chemise, toujours propre, les pantalons, les souliers chennais, et lui, c'était vraiment le crooner. C'était le Casanova. C'était le Casanova, et lui, l'agente féminine, je veux dire, il s'est monté un carnet, c'est quoi, d'auditrice. Un botin, tu veux dire? Un botin. On écoute Raymond Bourgeois. Hum, ah oui, ça c'est une musique qui a tourné en 77, Magic Fly, avec Space, et aux heures 13 minutes, à la radio des années 80, Montilange, Laval, Montréal, Raymond Bourgeois avec vous jusqu'à 14h, on va vous présenter une portion des grands numéros 1, des années 70, CKLNK 70, la radio des années 80, au cours des prochaines minutes, on va raconter encore sur Richard Lelieu. Oui, on va écouter ça, justement, petit bout de Richard, raconte-nous, tu parles des 20 ans de CKLNK à ce moment-là, un montage particulier. Il parle juste une fois, lui, tu les pognes toutes. On les pognes toutes! Oui, on les pognes toutes, ça va durer peut-être une minute et demie. C'est parfait, on va les écouter au complet. Oui, on enchaîne ça. Ah non, on y va. Tu as envie d'être brouillée? Je sais, on n'est qu'à aller voir leur nature. C'est quoi? Vous aimez la meilleure musique? Tant mieux. Nous sommes actuellement au plein milieu de 30 minutes de musique sans pub. Seulement, c'est quoi? C'est quoi 96.9 Montréal, la radio? Climat, on sait où comment s'habiller. C'est quoi? Vous aimez la meilleure musique? Tant mieux. Nous sommes actuellement au plein milieu de 30 minutes de musique sans pub. CKLNK, 96.9 Montréal, une autre demieure de musique sans interruption commerciale. Riu, Oasis, Mali Carmen, Def Leppard, TLC, Nathan Morris. Le futur succès, c'est quoi pour cette semaine? Aujourd'hui, c'est à l'anniversaire d'Annie Bédard. C'est quoi 96.9 Montréal? Vous souhaite une belle fin de journée. C'est le temps que vous rappelez qu'on attend et on attend et ça tombe en rage fort actuellement sur Montréal. Maximum prévu de 26. On est toujours à 23. C'est le moment de rejoindre aux actualités. C'est quoi Jean-Philippe Denoncourt? Tout d'abord, un avion cargo militaire Hercule s'est écrasé il y a un peu plus d'une heure à près de l'aéroport d'Eidenhofen dans le sud des Pays-Bas. Et c'est le temps d'aller rejoindre Michel Millard à la circulation. C'est le temps d'aller rejoindre à la circulation, Michel. Eh oui! Comment ça va? Eh! Eh mon Dieu! Je n'ai oublié! Je n'ai oublié! On est toujours là, Michel. Eh bien oui, on est toujours là. Écoute, si on résume ça, la circule au ralenti avec la pluie qu'on connaît. On a bien sûr quelques retards à rapporter du côté de Champlain-Jacques-Cartier. Il est sur la métropolitaine, à la hauteur de Saint-Hilaire. Véhiquez l'entame de la boîte droite. On résume tout ça dans les prochaines minutes. Michel Millard, circulation, c'est quoi? Prenez-nous des trois chansons pour le 20e anniversaire. C'est quoi? Tu auront tourné d'ici 16h. Prenez-nous les cibles de ces trois chansons. Voici la première position de cette semaine. C'est quoi? Numéro 1. 96. Il est 15h44, ce sont les actualités, mais de la route avec Michel Millard. Bon, all right. Hello, Michel. On va faire notre pause. Michel Millard, qui n'est pas prêt encore. OK, moi, je suis totalement là. Et c'est de la flotte sur Montréal. L'orange. C'est donc bien. Il était à son affaire, Michel Millard, pourtant. Ben oui. C'est un air qui n'est pas à son affaire, mais c'est échec type. Sur les deux extraits, il n'était pas là. Il était visiblement ou pas là ou pas prêt. Moi, je recherche toutes ces voix-là. Je n'arrive pas à les reconnaître. Alors, Michel Millard, on le reconnaissait parce que d'abord, il l'a nommé. MC Serge, merci de ta présence ce matin pour Pionnier de la radio. On va continuer avec toi. On fait simplement une courte pause. Il est 11h30. Ici, la radio, c'est une affaire de passion. C'est à la musique qui a marqué à vie de semaine. C'est comme un vent en pleine mer Comme les étoiles de l'univers L'amour, c'est comme la lumière Je t'aime et tu m'éclaires Si tes rocs t'étendent C'est bon, mais les jingles, les rétournelles sont vraiment bonnes. Ça manque, ça. Il y en a un vrai. Il y a un gros proche là-dessus. Absolument. C'est des longues, hein? Ce n'est pas quelque chose qui dure trois secondes. C'est des cinq, sept, huit, sept secondes. Ah oui, tout à fait. Absolument. C'est toujours très, très bon, les rétournelles. Donc, quand c'est chanté, identifié à la station. On s'en va du côté de CKAC à l'époque de Paul Arcand, entre autres. Réjean Tremblay, mais avant ça, une émission santé, je pense. À CKAC, c'est énorme. Le commentaire de Réjean Tremblay. Est-ce que Radio-Pilule, c'est fini, là? Oui. Commercial édifiant, c'est correct. Parfait. On va passer à la chronique de M. Tremblay. Bonjour, Réjean. C'est quoi, c'est Radio-Aspirine? Ben là, je ne sais plus, là. On passe n'importe quoi, il faut croire, là. Ah non, je ne sais pas. On va se contenter de parler de Formule 1. D'abord, est-ce qu'il y a eu des mondanités? Hier, moi, je suis allé au casino, au cabaret du casino, parce que c'était la levée de fonds, le grand souper, pour le centre de tromote. OK, on va expliquer les faits. On ne parlera pas de tous en même temps, on va juste expliquer les faits. M. Arcand, après une longue pause publicitaire, des produits de santé, ça a duré comme 5 minutes de pause publicitaire, il était frustré. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, lui, il... Radio-Pilule. Oui, c'est fini, Radio-Pilule, là. Ça va faire, Radio-Pilule. C'est comme il est mal à l'aise, M. Tremblay. Fait que, tu sais, c'est des petits bloopers de même que je recherche. Ben oui, c'est très, très bon. Il y en a un que je n'ai pas pu enregistrer. Je l'aurais fait pour toi, Serge. On ne se connaissait pas à l'époque. Et de toute façon, j'étais en auto. Mais c'était à peu près le même genre. Puis ça va vous faire sourire. Ça va vous faire sourire tous les deux et les gens à la maison ou en auto qui nous écoutent. C'était quelqu'un qui... Tu sais, c'est la mode, hein, actuellement. Puis ça fait quelques années, puis c'était à la station où il travaille actuellement. Puis il disait... C'était une pub de quelqu'un, bon, visiblement, qui avait acheté du temps d'antenne, qui se disait... Tu sais, une espèce de preacher de la bonne nouvelle, mais un coach d'affaires, coach de vie. Et ce monsieur-là, dont on a vite oublié le nom parce qu'il n'a plus jamais été entendu à cette station-là, ça commençait à peu près comme ceci. Vous êtes tanné des mauvaises nouvelles. Moi, je vous fais une conférence avec des bonnes nouvelles. Puis venez me voir. Et là, tu as un blanc, là, mais interminable. Et t'entends Paul Arcand dire, « Hey, c'est qui, lui, là? » « Hey, ça va faire, là. » « C'est quoi, ça? » « C'est mon émission. » « Non, 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 lui, il ne servira pas de mon émission pour mettre de la pub. » Et ça, c'est terminé, là. Ah, wow. Donc, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu veux? Ça me dit quelque chose. Un joueur étoile, hein? Donc, quand t'es joueur étoile, tu peux... Mais ça, c'était au 88. Oui, c'est ça. Il y a quelques années seulement. Mais c'était savoureux. Mais ça devait être dur de prendre l'extrait sur le moment et l'émotion du direct. Puis quand tu travailles avec M. Arcand, comme d'autres grands noms, bien, c'est... Surtout dans la radio parlée, là, c'est plus... Disons que ça peut être un peu plus musclé, on va dire comme ça. Là, W a beaucoup de pression. Il cherche son... Oui, c'est-à-dire que... Oui, je sais. La Music Machine. Merci, Serge. J'ai des extraits de la Music Machine sur mon dictaphone. Et je suis en train de t'envoyer ça par e-mail. Tu m'en fais ça par e-mail? Par courriel, par mail, comme disent les Français. Ben oui, c'est gentil. Tu vas recevoir de la Music Machine et on va... Parce qu'étonnamment, écoute, t'es tellement bon, tellement documenté, t'en as tellement d'archives, mais bizarrement, t'as pas... T'as rien de Music Machine, de Radio des Chums. Non, j'ai beaucoup de CKLM. Oui. Mais pas de musique. Le terme Music Machine, puis l'autre que tu me disais tantôt, là... La Radio des Chums. La Radio des Chums. J'ai pas ces termes-là. En tout cas, je n'ai pas entendu. On a ça pas loin. On va pouvoir vous faire jouer ça avec plaisir. Un extrait, entre autres, de CKLM. On est en 86. C'est une autre... C'est une autre époque. On va l'entendre. CKLM qui avait été chercher certains éléments de CKVL, entre autres, Mathis Fontaine et compagnie. Oui, oui, oui. Il y avait même Mathias Rio qu'on a appelé longtemps Monsieur CKLM. On écoute un petit bout. En archive. Ça, c'est la ritournelle de CKLM. Ça, c'était long aussi. La Prairie. Longueuil. Grandiac. Saint-Hubert. C'est long et pénible à écouter. C'est pas pénible, c'est long. C'est long. Mais quand même, on allait chercher des gens par quartier. On est tous des voisins de la même région. On est tous des voisins de la même station. CKLM De 70 à la veille. Un ami, un voisin qui nous rassemble. Ça, c'est une ritournelle qui dure, ma foi, plus d'une minute. Alors, c'est très, très bon, mais ça pouvait servir de pont. Ou sinon, si vous aviez une douche à prendre entre deux émissions, c'était parfait. Mais quand même, c'est un bel extrait. Music Machine, on va vous trouver ça également. Sinon, t'avais aussi un spécial musical. On va en parler. Ne bouge pas, Nicolas. Est-ce que... Ne bouge pas, ne bouge pas. Est-ce qu'on peut faire un test? On peut toujours en faire des tests. Oui, on peut toujours en faire des tests. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas? T'es sûr qu'on peut faire des tests. Alors, ne bouge pas de ta place. Tu es un Music Machine, j'ai ça ici. On va le faire jouer. On va voir si ça marche. OK, bouge pas. OK. On va écouter la sonorité. C'est mordi à midi. C'est mordi à midi. La razzia des chums avec coke et d'art. C'est le c'est la résage. C'est possible. Bientôt, une razzia va être chez nous. OK, on a un autre excité. C'était pas pire? C'était pas pire. On a quelque chose d'autre. D'accord. C'est une bonne habitude de s'aimer. Ça, je me souviens de ça aussi. C'est une bonne habitude de s'aimer. C'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude. On dirait de la radio... si tu me permets, est-ce qu'on peut réécouter avec le dictaphone, c'est pas si pire vas-y, vas-y, on va pouvoir juger mais c'est quand même, on peut pardonner le fait que ça sonne un peu vieillot, mais c'est normal, ça fait partie de la magie des archives Rock Benny Rock Benny Rock Benny Là on est en 1979 c'est quand elle aime donc une époque bien différente la guerre de 7 ans au Zimbabwe-Rodésie a été acceptée à Londres par tous les participants à la conférence sur l'avenir de cette colonie rebelle britannique le front patriotique qui représente quelques 70 000 guerriers ross-noirs a finalement donné son accord aujourd'hui aux propositions britanniques qui avaient été acceptées par le régime de Salisbury Donc des extraits radio de cette année-là en 1979, ça se rapproche beaucoup de ce que WV nous faisait jouer il y a un petit moment Donc bref Serge, beaucoup beaucoup d'archives Depuis quelle année tu as commencé à enregistrer ? Est-ce que tu deviens de ton premier enregistrement ? Ah ça, j'en ai aucun Ah non ? J'en ai plus aucun, disons, là Mais la première fois que tu as enregistré Mais à un moment donné, à un moment donné, dans les années 2000, quelqu'un m'a donné une boîte de cassettes Mais moi, j'étais pas mal cédé, là, tu sais Ah d'accord Tu sais, les cassettes, casser ça Je l'ai mis dans le fond du garde-robe Ouais, ouais, ouais J'ai dormi là pendant comme 8, 9, 10 ans Ah oui, à ce point là Ok, j'en ai un de super ça Bouge pas, André Super ça, l'éboiron Oui Il bouge pas, écoute bien Ok On va faire ça, là, attends une minute On pèse sur pli On s'en va aux infos, tout juste après Est-ce que ça fonctionne ? Oh boy, ok Ça s'en vient Zap Zap, Zap J'en ai un, déboiron, moi, là, dans ça Attends, bouge pas Ok Ah, ben oui, je le reconnais Quand même On reconnaît la voix Tu reçois un message, je voulais faire, mais tu as Ok Mais c'est bon, ça rappelle des souvenirs C'est vrai que les voix sont reconnaissantes Certains, les voix ronds, je les reconnais Oui, c'est sûr Richard Leliev, des fois, je me mélange avec un autre Il y a des voix comme ça qui ne trompent pas On les reconnaît assez Chez les femmes, j'ai de la misère par contre Chez les femmes, on dirait que le registre est tout le temps le même Peut-être moins de voix, tu dirais, qui se distinguent Oui, mais là, à force de les écouter, on les reconnaît On les reconnaît, tu sais, une voix comme Rainement l'eau Une magnifique voix, probablement une des plus belles voix féminines Oui, les plus belles voix féminines Je vais te passer un truc de moi qui fait la météo, OK? C'est rare que je passe des trucs de moi, mais ça, c'est... Vas-y, vas-y Si je me rappelle On va se gâter 5 à 7 minutes, Michel, tout près de l'équipe, lundi de neige Wow Dégagez au moins votre métro arrière de voiture Un exploit avec des tonnes de neige Ah, du bonbon On va aller à la pause, les amis On va conclure ensemble, Serge, tout de suite après Je sais que t'as une demande spéciale musicale aussi T'as comme un laboratoire chez toi, Serge ou Nicolas, on s'en va aux nouvelles C'est un laboratoire C'est quasiment un entrepôt d'archives Puis t'as deux radios, puis tu transfères d'une cassette à l'autre, tu as toute sorte d'affaires J'ai des radios portatives, là, de comptoir dans chaque pièce Puis avec tes cassettes, quand t'enregistres sur cassette, tu dubles sur une autre cassette Non Tu fais le montage avec plein de pauses, non ? Non, je numérise, là Tu numérises, alors t'as tout numérisé, là Oui, je les écoute d'abord Non, mais à l'époque, à l'époque, avant la numérisation J'endobais, j'endobais, mais comme je le disais tantôt, je n'ai rien gardé de ça Mais non Non, mais c'est surtout C'est une fascination C'est surtout une boîte qu'on m'a donnée dans les années 2000 C'est une bronze de trésor Oui, quelqu'un m'a donné ça, comme ça Mais qui ? Ah, je ne me souviens même pas J'ai foutu ça dans le fond du garde-robe, puis moi j'écoutais des CD C'était la mode des CD, hein Mais oui, mais t'avais un trésor dans ton garde-robe Oui, et qui dormait là pendant comme une dizaine d'années Une décennie Jusqu'à 2012, 11 ou 12, que j'étais arrivé à faire ça Bien, super, on s'en va aux nouvelles, les amis Et on vient N'oubliez pas qu'on reçoit dès midi Guy Richer, un club trotter comédien Et qui retourne sur les planches À une pièce de théâtre à Coenville, ZDT Voilà, il est 11h50 Et c'est Serge qui est notre invité Un maniaque de radio Alors, moi j'ai retrouvé En fait, c'est quelqu'un, je ne sais pas qui Arcand pète une coche C'est ça dont on parlait tantôt Oui, je vais essayer C'est ça, c'est pas bon Mais c'est un enregistrement C'est un enregistrement Ben oui Alors je vais le coller Bougez pas On décolle ça C'est quelqu'un, peut-être une coche Tout ce qu'il faut savoir Voici Alain Crète Je vais vous dire une affaire Je me retiens là Ok Moi des peddlers de même là Des motivateurs de genre là Hé, des nouvelles dans mon plan Ben, change de passe le gars Trouve-toi des poissons Pour aller entendre Des petites conférences Bon, on va parler De choses plus intéressantes Hé, écoute-moi bien Il ne faudrait pas que je tourne Épant Attends que je te ramasse Oh, attends que je te ramasse Il n'y a plus de batterie C'est exactement ce que j'avais entendu Alors tu penses Il est incapable Ben oui, puis de toute façon En partie propriétaire aussi De la station Tu sais, il y a des actions Etc Qu'est-ce que tu veux dire Ben, écoute Arcand Non, mais À l'origine là À l'origine Mais on est au 98.5 98.5 à l'époque Mais il faut rappeler que Pierre Arcand Et là, il y a des trucs Probablement éternes Qu'on n'a pas à savoir nécessairement Mais je veux dire On est directement impliqué Si on s'appelle Paul Arcand Actionnaire financier ou non De la station Ça s'appelle 98.5 Mais c'est Paul Arcand C'est un peu la radio de Paul Arcand Donc dans ce temps-là Quand tu es un personnage important Comme ça Tu as l'autorité Pour à peu près tout Tu sais, qu'on soit d'accord ou pas C'est un peu normal aussi Lui, c'est dans son émission Que ça se passe aussi Oui, tout à fait Par la suite C'était le politicien Le propriétaire L'entrepreneur de C'est quoi ? C'est son métro-médias Métro-médias 8-9-2-5 Avec Pierre Bélan C'est ça Donc, et là Mais ça, c'est après Parce qu'il y a eu Bon, C'est cassé, etc 98.5 Métro-médias L'acquisition Du groupe Qu'on a bien connu Avec C'est cassé et compagnie Mais Et c'est ironique Parce que Paul Arcand Avait quitté C'est cassé Pour aller rejoindre son frère Dans le nouveau 98.5 Qui était l'ancien Cool FM Donc Cool FM Où j'ai travaillé d'ailleurs Et là, ça On fermait boutique Et ensuite C'est devenu La radio Pierre Arcand Il a pris sa retraite De la politique Le 3-4 ans Le 2-3-4 ans Oui, bien c'est sûr Parce que Mais est-ce qu'il revient Dans le monde de la radio Non, 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 non Pierre Arcand et Bélin On vendu pour Pas mal de sous Pas mal de sous On est rendu dans le 150 millions et plus Et donc Pierre Lui Étant Le Probablement Un des plus gros Coups d'affaires De radio Au monde Oui, probablement Au monde On parle de millions Et de millions Et de millions Au-dessus Au-dessus des 100 000 Des 100 millions Donc Le frère Arcand Pierre Lui est un des plus gros Propriétaires de radio Au monde Plus grosse transaction Radiophonique au monde Tout à fait Et pendant ce temps-là Son frère Lui est le plus gros Morningman Quasement au monde Exact Donc on est bien placé Et Arcand Ah bon oui On a un Arcand ici Robert Arcand Oui mais c'est pas pareil C'est pas pareil Mais même de loin Ils sont successifs Lui il dit C'est moi l'original Les copies sont allés J'aime le choix On va avoir des nouvelles De lui Ben dès lundi Si tu te promènes Au centre-là Tu vas le voir Il est revenu Il est revenu Robert Arcand Revenu lundi Ici Il est toujours en onde Mais on revient De nos studios Parce que pendant un certain temps Il n'était pas Il faisait pas l'émission d'ici Merci infiniment MC Serge On se laisse avec une demande spéciale Que tu nous fais En termes de musique Je te laisse nous la présenter En fait C'est The Malatans C'est Non Kiss and say good Kiss and say good bye C'est le cas de le dire En conclusion Ça tombe bien Merci à toi Bravo pour toutes ces recherches On reviendrait n'importe quand Oui C'est ce que j'allais dire On aura certainement l'occasion De se revoir à l'automne À la reprise Avec d'autres D'autres extraits Complètement On va faire un classement serré On va faire un classement serré On va aller chercher du roger de relais Dans le Faire un spécial roger Une crise de nerfs D'André Arthur en onde Oui Gilles Proulx Le journal du midi J'en recherche du roger de relais Je fais comme une demande spéciale En même temps Ben oui Si vous en avez C'est cas réel Des années 80 Si vous en avez Moi j'en recherche J'aimerais ça en partager Très bien Donc on va à pionnier de la radio Exact Juste à taper ça sur Facebook S'inscrire Et c'est un site qui est gratuit Mais peut-être en communication Avec MC Serge Parfait Merci Serge Merci beaucoup à vous Merci mon ami Ici la radio C'est une affaire de passion La musique qui a marché À jamais